Alléluia, merci Jésus, Alléluia, Amen, God is able, Dieu est capable, to do, to do, de faire abondamment, excessivement, au-delà de ce que nous pouvons penser, ou alors imaginer. Le grand soutien est au milieu de nous. Il a appelé un homme, qui a vécu dans la maison de son père 75 années durant, il lui a dit, sors de là, et suis-moi. Il a eu cette rencontre dans Genèse chapitre 12. Et au verset 3, Dieu a fini sa conversation avec lui. L'étape, le verset suivant, l'homme a posé le premier pas. Il n'avait rien à prendre avec lui. Il a simplement pris sa femme. Rien d'autre à emporter avec lui. Mais ils se sont allés, s'en sont allés. Et là, sur le chemin, au chapitre 13, verset 2, il dit, le grand, riche, riche en argent, en or, et même en troupeaux. Mais lorsque l'Éternel amène à nos captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. En ce mois d'octobre, l'Éternel mettra un terme à la captivité de quelqu'un, et ce sera vous, cette personne. Votre soutien va mettre un terme à votre captivité et vous changera en célébrité. Élevez vos voix au ciel ce soir. Et demandez sa présence au milieu de nous. Remerciez-le pour l'exhaustion des prières. Appréciez-le pour sa présence au milieu de nous. Appréciez-le pour ceux qui l'ont sur le point de faire pour vous et moi ce soir. Comme un rêve de la nuit. Il y aura un changement d'histoire surnaturelle. Papa, merci. Notre grand soutien, nous te célébrons. Nous te remercions pour l'exhaustion des prières. Nous te remercions pour ta main puissante au milieu de nous. Merci pour ceux que tu as su le point de faire ce soir. Et ce soir, nous disons merci. Tu es toujours au milieu de nous. Et tu fais au-delà de toutes nos attentes. Change notre captivité en célébrité ce soir. Change nos échecs en réussite ce soir. Change notre mort en vie ce soir. Père, nous sommes prêts à une rencontre ce soir. Visite-nous par ta parole. Fais-nous avancer par ta parole. Et nous promettons de te retourner toute la gloire. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, nous te rendons grâce encore pour le privilège d'être à tes pieds ce soir. Merci pour ceux que tu as sur le point de faire ce soir. Car tu n'as jamais demandé à la postérité de Jacob de te chercher en vain. Notre grand soutien. Aide-nous ce soir. Fais-nous avancer ce soir. Seigneur, tu as avancé Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Change nos déserts en jardin arrosé ce soir. Et nous faisons le vœu de te retourner toute la gloire. Je décrète doux et beau Saint-Esprit de Dieu. Que toi seul sois manifeste dans ce service ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Chiez très fort, Amen. Une offrande acclamation pour les carrières. S'il vous plaît, asseyez-vous confortablement. Hallelujah. Au nom de Jésus-Christ, le chef de l'église. Je vous souhaite la bienvenue à cette première nuit de nos trois jours de rencontre. Je vous souhaite la bienvenue à cette première nuit de nos trois jours de rencontre. Et j'ai foi dans le Saint-Esprit. Vous ne repartirez pas chez vous comme vous êtes venus ce soir. Dans le nom précieux de Jésus. J'ai l'honneur et le privilège de vous apporter la parole de Dieu ce soir. Et je ne le prends pas à la légère. J'aimerais apprécier le Père qui m'a accordé ce privilège. Alléluia. Amen. Once again, I welcome you to your prophetic month of lifting. Une fois de plus, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce mois prophétique d'élévation pour vos vies. Our prophetic theme of the month is, I will not leave you helpless. Notre thème prophétique du mois a été décrété, je ne te laisserai pas impuissant. Alléluia. Amen. Cela veut dire que vous n'êtes pas seul dans le voyage de la vie. Then, the teaching series for the midweek service is captioned, Engaging the Help of the Holy Spirit. Et notre série d'enseignement pour nos services de mi-semaine est intitulée Engager l'Aide du Saint-Esprit. Engager l'Aide du Saint-Esprit. Engager l'Aide du Saint-Esprit. Ecclesia chapitre 10, verset 5 à 7, on nous parle ici d'un malaise de la vie. Il dit qu'il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Dans verset 6, verset 6, la folie occupe des postes très élevés. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7, verset 7, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Quelqu'un dit « Erreur ». Dites « C'est une erreur ». Vous êtes des princes. Donc tout ce qui vous pousse à mener des vies d'esclaves. Sera surnaturellement corrigé ce soir. Donc tout prince. N'est pas appelé à vivre une vie d'esclaves. Parce que les choses qu'ils font, ils ne font pas de leur propre énergie. Ils pensent qu'ils excellent de leur propre force. Mais Zacharie 4, verset 6, nous dit « Dites à celui, dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un écoutant le son de ma voix, Il y a un revirement sous-naturel qui s'est produit dans nos vies. Par l'Esprit de Dieu, Quiconque est assis sur votre trône, Il sera détrôné pour vous ce soir. Quiconque est assis sur votre destinée, Quiconque est assis sur votre destinée pour briller, Par l'Esprit de Dieu, Ils seront dérassés pour vous, Jésus. Mais écoutez, J'ai vu le prince Marcher sur terre à pied. Marcher pieds nus Alors que des serviteurs sont sur des chevaux Alors il y avait un homme qu'on appelle Mardoché Et cet homme a dit « Des hommes ont conspiré pour tuer le roi » Et Mardoché est venu exposer leurs plans. Cela a été découvert et vérifié. Les hommes en question étaient pendus. Et la Bible dit Après cela, Le roi a exalté ou élevé Mardoché. Mardoché qui a sauvé la vie du roi ? Mardoché ! Mardoché ! Qui a été élevé ? Amman ! Amman ! Error ! C'était une erreur ! C'était une erreur ! Quiconque fait des échanges avec votre gloire ! Je me tiens sur cet hôtel de libération ! Après l'ordre de Hema et Mardoché et Mardoché Selon l'ordre de la rencontre entre Haman et Mardoché Je les détrône dans le nom de Jésus ! Je les détrône dans le nom de Jésus ! Je les détrône dans le nom de Jésus ! Je les détrône dans le nom de Jésus ! Hema et votre famille Hema et votre organisation Hema et votre société Hema et votre nation Hema et votre neighborhood Hema et votre voisin Sending avec votre gloire Tonight Je les détrône dans le nom de Jésus ! Je les détrône dans le nom de Jésus ! Je les détrône dans le nom de Jésus ! C'est pourquoi ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit dit l'Éternel ! Peu importe l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui ! Je ne sais pas comment on les appelle, mais je crois que ça s'appelle « parents » ici ! Alors, essayez d'imaginer que je suis le ministre de l'industrie ! Je prends mon parent ou mon fils Et je le place dans mon bureau en tant que comptable ! Et aussi longtemps que je serai là ! Je resterai son parent ! Je m'assurerai qu'il ait droit à tous ses éboulements ! Je m'assurerai qu'il ait sa promotion au moment venu ! On l'appelle « parents » ici au Gabon ! Ce sont des parents ! Est-ce qu'on suit ? Là où les parents se tiennent en faveur des hommes ! God the Father ! Dieu le Père ! Holy Ghost the Conforter ! Le Saint-Esprit le Consolateur ! We stand for you ! Se tiendra en votre faveur ! We defend your cares ! Il défendra votre cœur ! In the name of Jesus ! Dans le nom de Jésus ! Listen to me ! Écoutez bien ! Joseph Tore de boucle là ! A dit à les chansons Where you are restored ! Quand on se souviendra de toi ! Remets pas me ! Ne m'oublie pas ! Am I correct ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est-à-dire parle en ma faveur ! Be a God Father for me ! Sois mon parrain ! Et demande l'aide de Dieu ! Mais il n'a plus jamais ouvert le chapitre de cet homme ! Mais deux années plus tard ! Dieu le Père est entré en scène ! Et l'homme qu'on avait oublié ! Et l'homme qu'on avait oublié ! Dieu le Père lui-même ! L'a pris dans les tréfonds de la prison ! Et a fait de lui un premier ministre ! Donc peu importe là où on vous a oublié ! Dieu le Père ! Dieu le Père ! Mon soutien et votre soutien ! Il ouvrirait un livre de souvenirs pour vous ! Il ouvrirait son livre de souvenirs pour vous ! Au nom de Jésus ! Hallelujah ! Amen ! Nous allons passer à l'enseignement du jour ! Le terme « consolateur » signifie littéralement « aide ou soutien » ! Aucun homme ne peut jamais se façonner lui-même ! Aucun homme ne peut jamais se façonner lui-même ! C'est pourquoi nous l'appelons Dieu ! Celui qui fait des rois ! Tout roi a un créateur ! Donc vous ne pouvez pas vous aider vous-même ! La terre dans laquelle nous vivons est une vie complexe ! Elle est remplie de misères ! Donc vous avez besoin d'aide ! Écoutez bien ! Aucun homme ne peut exceller ! Sur la base de sa propre chair ! C'est pourquoi vous voyez des gens se lancer dans l'occultisme ! C'est pourquoi vous voyez des gens se lancer dans la sorcellerie ! C'est pourquoi vous voyez des hommes devenir des idolâtres ! C'est pourquoi vous voyez des hommes consulter des puissances des hommes ! Parce qu'aucun homme ne pourra jamais exceller par l'énergie de sa chair ! Il doit y avoir un soutien spirituel pour cet homme ! Maintenant écoutez ! Il a expérimenté qu'il était au front ! Il avait quand même des dieux qui le soutenaient ! Mais aussi petit que était David à ses yeux ! Il n'a pas pu confronter David directement ! Il a dû maudire David au nom de ses dieux ! Cela veut dire que même si David paraissait petit ! Tout pouvait arriver ! Il a dû inviter ses dieux rapidement pour le soutenir ! Pour maudire ce David là ! C'est clair ? Non ! Mais non ! C'est pourquoi la Bible dit ! Ceux du peuple qui connaîtront leurs dieux seront forts et feront des exploits ! Le peu de choses que Goliath savait C'est que les esprits des autres qu'il sollicitait pour le soutenir ! Les puissances occultes qu'il invoquait pour le soutenir ! Les sorcières et sorcières qu'il consultait pour le soutenir ! Ils ne sont que des créatures ! Sous le grand créateur ! C'est pourquoi je vous dis ce soir ! Je ne sais pas qui se tient que vous ! Je ne sais pas qui se tient que vous ! Je ne sais pas qui se tient que vous ! Je ne sais pas qui en a plus dans votre vie ! Je ne connais pas leur force ! Qui vous soutient ? Le créateur lui-même ! Alléluia ! Amen ! Après avoir invoqué Seigneur contre David David a dit Je viens à toi au nom du Seigneur la puissance au-dessus de toutes les puissances l'autorité de toutes les autorités Alors il a pris cinq pierres ! Au Nigeria Le mot Jésus s'appelle J-E-S-U-S Comme en français ! Et David était donc un Gabonais ! Amen ! Amen ! Il a simplement appelé le nom Jésus ! Dès qu'il a tenu Jésus en main ! Jésus dans sa vie ! Il relève ! Il a libéré ! Ce soir ! Au nom de Jésus ! Je libère ! Forces de destruction ! Le feu de la destruction ! Contre votre opposition ! Il tombera ! Il tombera ! Dans le nom de Jésus ! Il tombera ! Et donc, rapidement, qu'est-ce que signifie soutien, aide ? John 14, vers 16-18 Verset 16-18 Il dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Consolateur ! Et il demeurera au milieu de vous ! Il donnera à mon nom ! Et quand vous dites, au nom de Jésus ! Le Consolateur racontait ! Ce qui veut dire que lorsque David a eu Jésus dans sa vie ! Le Consolateur était entré en action ! Et Goliath a été terrassé ! Je ne sais pas combien de jours ! Combien de semaines ! Combien d'années ! Combien de décennies ! Au nom de Jésus ! Je commande à Goliath to go down ! J'ordonne que ce Goliath tombe ! Le Saint-Esprit apporte avec lui plusieurs dons et manifestations afin de nous aider à accomplir notre destinée glorieuse ! J'aimerais vous dire, depuis le commencement, vous avez une destinée glorieuse ! Hallelujah ! Quelqu'un peut dire, à quel point ma destinée est tellement glorieuse ! Votre destinée est tellement glorieuse ! Que à l'horreur de chaque journée, à l'horreur de chaque soirée, à l'horreur de chaque soirée, le Père lui-même descendait pour communier avec l'homme ! Hallelujah ! Donc, tout de suite, dès que l'homme a perdu cela, Jésus est venu restaurer cela ! Romains 8 ! Vous n'êtes pas né de nouveau parce que vous vouliez naître de nouveau ! Vous n'êtes pas dans cette situation parce que vous le vouliez ! Vous êtes né de nouveau parce que le Père vous connaissait d'avance ! Jérémie en verset 5 Avant que je te dise formé dans le sein de ta main, je te connaissais ! Hallelujah ! Ecoutez ce qu'il y a à votre sujet ! Romains 8, verset 29 à 30 ! Mais ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés ! à être semblables à l'image de son Fils ! Nous sommes faits à l'image de Jésus ! Ecoutez bien ! Vous n'êtes pas venu sur terre par accident ! Vous n'êtes pas venu par hasard ! Dieu vous connaissait déjà ! Et il avait prédestiné vos vies ! à être semblables à l'image de son Fils ! Donc tout ce qui ravage vos vies ! qui ne se trouve pas dans vos Fils ! qui n'est pas selon l'image du Fils ! J'entends que cela tombe de vos vies maintenant ! Donc nous sommes conformes à l'image de son Fils ! Afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères ! Donc Jésus est le premier-né ! Et nous, nous sommes ses frères ! Hallelujah ! En nous ! Ceux qu'il a prédestinés ! Il les a aussi appelés ! Vous voyez pourquoi vous êtes nés de nouveau ! Et ceux qu'il a appelés ! Il les a aussi justifiés ! Hallelujah ! Amen ! Il vous a justifiés ! Et ceux qu'il a justifiés ! Il les a aussi glorifiés ! Vous ne pouvez pas être glorifiés ! S'il y a quoi que ce soit qui appelle la honte dans vos vies ! Glory and shame can all coexist ! La gloire et la honte ne peuvent pas cohabiter ! Say ! I am a child of glory ! Dites ! Je suis un enfant de gloire ! Say ! I am a child of glory ! I am a child of glory ! Je suis un enfant de gloire ! Say ! Glory and shame ! La gloire et la honte ! Say ! Glory and shame ! Dites-le ! La gloire et la honte ! Can never coexist ! Ne peuvent pas cohabiter ! So who are you ? Donc qui êtes-vous ? A child of glory ! Enfant de la gloire ! Enfant de la gloire ! Maintenant, ce soir, Let's quickly look at... So this is why you can see how glorious your destiny is ! Non, vous pouvez imaginer à quel point votre destin est glorieuse ! That's why you cannot amour to anything except you need the help of the Holy Spirit ! Vous ne pouvez arriver à rien dans cette vie sans l'aide du Saint-Esprit ! So now... Maintenant... We are going to be looked because I said the Holy Spirit is manifest in diverse forms ! Nous avons dit que le Saint-Esprit se manifeste de différentes façons ! For my glory ! Pour ma gloire ! And for your glory ! Et pour votre gloire ! C'est clair ? Is it clear ? Tonight... Ce soir... We'll be looking at the spirit of obedience ! Nous allons étudier l'esprit d'obéissance ! The spirit of obedience and gracious believer for obedience ! L'esprit d'obéissance ! Donne nos chrétiens la capacité d'obéir ! To the word of God ! Obéir à la parole de Dieu ! Without looking back ! Sans regarder en arrière ! The spirit of obedience ! L'esprit d'obéissance ! And gracious believer ! Donne nos chrétiens la capacité ! For obedience to the word of God ! D'obéir à la parole de Dieu ! Without looking back ! Sans jamais regarder en arrière ! So there is one called the spirit of obedience ! Donc il y a ce qu'on appelle l'esprit d'obéissance ! Ezekiel 36, verse 27 ! He said... And we put... My spirit within you ! Je mettrai mon esprit en vous ! And cause you to walk in my status ! Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances ! Do you see that ? Vous voyez ! I put my spirit within you ! Je mettrai mon esprit en vous ! And cause you to walk within my status ! Et vous ferez marcher selon mes ordonnances ! That is obedience ! C'est-à-dire... And you shall keep my judgments ! Vous allez garder mes... Mes jugements et les faire ! One of the blessings attached to the spirit of obedience ! L'une des bénédictions qui accompagnent l'esprit d'obéissance ! Is power to live above all ! C'est la puissance de vivre au-dessus de tout ! Power to live above all ! La puissance de vivre pour vivre au-dessus de tout ! De détrôner vos ennemis 28 ! De détrôner vos ennemis 28 ! Verse 1 et 2 ! Laissez 1 et 2 ! Et chacun te passe ! Mais il arrivera ! Lorsque vous entendrez, il arrivera ! Cela veut dire que cela ne peut pas être changé ! Cela a déjà été établi au ciel ! Pour que vous l'expérimentiez sur la terre ! Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel de Dieu ! Et que vous obéissez à ses commandements ! Je vous donnerai la supériorité ! Sur la supériorité ! Sur les sorciers et sorciers ! Sur les puissances occultes ! Sur la mort précoce ! Sur la maladie et les infirmières ! Je vous mettrai au-dessus de la pauvreté ! Je vous mettrai au-dessus de la pauvreté ! Je vous mettrai au-dessus de la stagnation ! Je vous mettrai au-dessus de l'échec ! Je vous mettrai au-dessus de l'échec ! Vous établirez au-dessus du rejet ! Je vous mettrai au-dessus de la puissance d'éternel ! Je vous donnerai la supériorité ! Amen ! Vous voyez la puissance d'obéissance ! Elle vous établit au-dessus de tout ! Amen ! Tout acte d'obéissance est un test qui vous qualifie à votre changement de niveau. Hallelujah. Et si nous étudions la vie de notre père Abraham, Jésus dit, si vous vous appelez les fils d'Abraham, alors faites ce qu'Abraham a fait. Maintenant, nous allons voir la vie d'Abraham ce soir. Genèse 22, verset 1 à 3, Dieu se lève, Dieu apparaît. Abraham, le fils que tu as tant attendu, 25 années durant, et tu as même chassé Ismaël, il n'y a plus d'alternative. Maintenant que le fils a grandi, tu es tout heureux. Donne-moi cet enfant. Va et sacrifie-le. Papa, j'ai entendu. Mais Abraham a obéi. Amen. Verset 16 à 18 dans la même écriture. Nous allons lire. Et c'est Dieu qui parle à Abraham ici. Il dit, par moi-même. Je le jure. Dieu lui-même jure. Il dit, par moi-même. Je le jure. Dis l'Éternel. Parce que tu as fait cette chose. Et que tu n'as pas retenu ton fils. Ton fils unis. Verset 18. Verset 18. Ton fils unis. En bénédiction. Je te bénirai. Hallelujah. En multiplication. Je multiplierai ta postérité. Elle sera semblable aux éterneliers. Et semblable aux grains de sable sous le bord de la main. Et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Amen. Nous sommes les enfants d'Abraham par alliance. Et sous l'alliance. Nous devons prendre possession des portes de nos ennemis. Il ne s'agit pas de votre travail. Il ne s'agit pas de convenance. Mais il s'agit de l'alliance. Genesis 26. Genèse 26. Ludifo verset 1. Il y avait la famine. Amen. C'est quoi ton livre ? Et Isaac voulait s'en aller. C'est ton livre. Dieu lui a dit, tu ne partiras pas. Tu n'es pas un homme comme les autres. Tu es dans une alliance. L'alliance abrahamique a fait partie. Ceux qui arrivent aux hommes ordinaires. Ne peuvent pas t'arriver à toi. Les autres peuvent échouer. Mais pas toi. Les autres peuvent mourir avant l'âge. Mais pas toi. Les autres peuvent être frustrés. Mais jamais toi. Et Dieu dit à Abraham. Parce de l'alliance d'Abraham. Peuple de Dieu, écoutez. Parce de l'alliance d'Abraham. Je vous vois posséder la porte de vos ennemis. En entrant dans la réalité de l'alliance abrahamique. Je vois la donne changer pour votre gloire. En entrant présence de Jésus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Donc chaque acte d'obéissance. Il ouvre toujours un nouveau chapitre. Je vous vois. Entrer dans ce nouveau chapitre de votre vie. In the name of Jesus Christ. Non, non, non. De Jésus Christ. What is so unique about obedience? Mais qu'y a-t-il de particulier au sujet de l'obéissance? L'obéissance de foi engage la présence divine. Lorsque vous obéissez à la voix de Dieu. Cela vous garantit la présence divine de Dieu. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi David. Il dit quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre et de l'ombre. Je ne crains aucun mal. Il dit parce que tu es avec moi. Je porte la présence de Dieu. Je porte la présence de Dieu. Je détiens le port de l'essence du monde. J'ai en moi la gloire de Dieu. J'ai en moi la gloire de Dieu. Je ne peux pas être tué. Je suis intouchable. Je suis inattaquable. Amen. C'est le demain. Psalm 114, vers 1-8 En parlant des enfants d'Israël Alors qu'ils sortaient d'Egypte La mer lévit Et s'enfouit Le jour d'un a reculé. Pourquoi ? La présence de Dieu La présence de Dieu La présence de Dieu A partir d'aujourd'hui Lorsqu'on citera votre cas pour vous faire du mal Lorsqu'on citera votre cas pour vous faire du mal De la même façon que le jour d'un a reculé Et pour conclure Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit d'obéissance ? Savez-vous pourquoi on en a besoin ? Parce qu'il y a certaines instructions qui sont trop difficiles Pour que notre capacité naturelle puisse les gérer Certaines instructions Peuvent être beaucoup plus fortes ou grandes Que nos capacités naturelles Afin de les gérer Amen. Take for distance this commission Par exemple la commission-ci Dans la partie nord du Nigeria Qu'on appelle Kaduna Le serviteur de Dieu était bien établi là Il est devenu à lui-même toute une maison Il avait plus de 3000 membres Et Dieu lui dit Quitte cet endroit Va à l'ouest Du Nigeria Et va me susciter un peuple là-bas Quelqu'un qui avait déjà une effectif de 3000 membres Et repartit à zéro pour commencer à avoir 100 membres Et dès qu'il est arrivé là À la surprise générale 10 000 personnes Et Dieu lui dit Tu vas aller à un autre endroit Et ils y sont allés Et dès qu'ils y sont arrivés Il a dit Est-ce que je dis à ce peuple Que je cherche un endroit pour cultiver Si je les attaque Ils seront découragés Donc on va rendre grâce à Dieu Pour les efforts Et il a entendu Et il a entendu Dieu lui dire C'est ça cet endroit et le lieu Amen Selon sa capacité naturelle Cet endroit n'était pas destiné à y bâtir une église C'était pour cultiver Et Dieu lui a dit Dans l'année qui va suivre Tu vas consacrer un auditorium de 50 000 places Il n'y avait pas d'auditorium de cette capacité dans le monde à cette époque Les ressources n'étaient même pas là L'obéissance Vous savez il y a certaines choses Si vous commencez à planifier selon vos capacités naturelles Vous allez fuir C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit d'obéissance Regardez Abraham Il y a un enfant qu'il a attendu 25 ans Dieu lui a dit Il va le sacrifier Essayez d'être un peu réalistes vous aussi Certains d'entre vous auraient dit Dieu écoute On a suffisamment travaillé ensemble jusqu'ici C'est mieux qu'on arrête notre partenariat là C'est mieux Amen Parce qu'il y a certaines instructions Tellement dangereuses il faut y obéir C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit d'obéissance Je vois cet esprit descendre sur vous à partir de ce soir In the name of Jesus Non, 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 le Jésus Quand il dit Genesis chapter 17 Genesis 7 En Genesis chapter 32 Genesis 22 Read the whole chapter Lisez tout le chapitre You will see how Abraham Vous verrez à quel point Abraham Walked with his obedience Et tes obéissants Even though they look so dangerous Combien même les instructions paraissent être heureuses C'est pourquoi dans cette commission Nous disons souvent Obedience may be too costly L'obéissance peut être coûteuse Mais le résultat final n'a pas de prix Et Dieu dit à Abraham Parce que tu m'as obéi Par moi-même Je le jure En bénédiction Je te bénirai C'est-à-dire que quiconque voudra se lever contre toi Il perdra sa cité ou sa maison pour toi La station d'où je viens J'avais un pasteur Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer pour quelqu'un ici Hallelujah Il occupait la place de numéro 2 L'homme qui occupait la première place Était un occultiste Au lieu pour lui de s'occuper de sa place Et laisser le numéro 2 tranquille Il n'était pas heureux de voir le pasteur Kisly Oje Il n'était pas heureux de le voir occuper la deuxième place Alors ils ont planifié de le déloger Et il a fait quelque chose dont il ne connaissait rien Et on l'a amené à la station Et lorsqu'il est arrivé Il a dit aux policiers Si ce soir Le feu du Saint-Esprit ne ravage pas cet endroit Laissez-moi aller chez moi Quelqu'un qui le connaissait Qui était également officier de police A dit à l'homme qui était au contrôle de cette affaire Si tu ne veux pas perdre ton travail Ne va pas contre cet homme Parce qu'il porte sur lui l'onction de Dieu On l'a libéré Le jour suivant Une demande d'explication a été faite On a découvert que celui qui était le numéro 1 C'est lui qui avait tout planifié On l'a mis en prison Et le pasteur Rocher a occupé sa place So be the number 1 Je me tiens sur cette tête Toute autorité suprême Que c'est après votre destinée Que c'est après votre position Que c'est après votre position Je l'ai détruite ce soir 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 Rada! Whoever is after my glory! Whoever is after my advancement! I dethrone them tonight! As I take my glory! As I occupy my glory! Je récupère ma gloire! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! It's already happening in the Spirit now! It's happening in the Spirit now! Thank you Lord! I thank you Lord! Thank you Lord! Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons rétabli la fondation ce soir. Nous allons rétablir la fondation ce soir. Il y a certaines choses qu'on doit faire dessus. Et l'Esprit a dit, laissez-le la prière de rétablissement. Nous avons engagé la prière du rétablissement. Et au cours de l'ouverture, je vous ai parlé de Mordecaïa et d'Aman. Et la Bible dit, cette nuit-là, le roi a perdu le sommeil. Un livre de souvenirs fut ouvert. Le même homme qui en avait après Mordecaïa, c'est lui qui a porté le malheur sur cette tête. et il s'est mis à déclarer, voici l'homme que le roi choisisse d'honorer. Abba, Père, ce soir, toute autorité retenant mon prochain livre, bloquant mon témoignage de changement sur la furette. Le roi choisisse d' eager et que je retene mon héritage. Lei, le roi choisisse d'ur 하� 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 her h C'est parti ! Papa, merci. Father, we thank you. Papa, merci. Father, we thank you. Papa, merci. Au nom de la prière de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me tiens dans les chaussures de mon père. La porte rétablie sur cette commission. La porte de la libération. Et je décris sur mon nom. Qu'importe qui est en train de tenir la clé. De votre prochain niveau. Ce soir. L'ange établi sur cette commission. Ce maire, elle est troublée. Pour qu'ils ouvrent la porte. Pour qu'ils ouvrent la porte. Pour qu'ils ouvrent la porte. Tant qu'ils n'ouvriront pas. Et we never find sleep again. Ils ne dormiront plus jamais. Tant qu'ils n'ouvriront pas la porte. Et we never find sleep again. Ils ne dormiront plus jamais. Ils se prennent le repos. Je leur arrache. Je leur arrache la porte. Parce qu'ils n'ouvriront pas votre porte. Parce qu'ils n'ouvriront pas votre porte. Tant qu'ils n'ouvriront pas votre porte. Ils paieront le sommeil dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est thank you father. Dites père merci. Ma porte pour mon prochain niveau est ouvert. Ma porte pour mon prochain niveau est ouvert. La porte pour mon prochain niveau est ouvert. Thank you my father. Merci père. Blesser be the name. Ben y soit au nom. Following Jesus. Dans le nom. Most glorious name. Glorieux de Jésus. We have decreed. Nous avons décrété. And amen. 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 Shortly now we approach the holy communion table. Nous allons très bientôt nous approcher de la table de communion. Before we approach the holy communion table. Mais avant de nous approcher de la sainte sainte. We have to set our foundation. Nous devons rétablir la fondation. Psalm 11 verset 3. Psalm 11 verset 3. If the foundation be destroyed. Si le fondement est ébranlé. What can the righteous do? Que peut faire le juste? Hallelujah. Amen. The righteous are as bold as lions. Le juste est aussi audacieux qu'un lion. You know you have missed it. You know you have missed it. From the path of righteousness. You have to set our head first. You have to set our head first. Or you know you are not giving your light to Christ. Or you know you are not giving your light to Christ. You say tonight. You say tonight. I need to lay a good foundation. I need to lay a good foundation. If you are that person. Lift your right hand above your head. As you close your eyes. I will be leading you for a special prayer now. The Lord bless you lift your hand above your head. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Repeat this prayer after me. Faites cette prayer after me. As your eyes are closed now. Fermez les yeux s'il vous plait. Say Abba Father. Dites Abba Père. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. I come before you tonight. Je viens devant toi ce soir. Just as I am. Tel que je suis. A helpless man. Un homme impuissant. Sin has taken over my life. Le péché a une emprise sur ma vie. Tonight. Mais ce soir. I surrender my life to you. Je te donne ma vie. Abba Father. Abba Père. Have mercy on me. Et compassion de moi. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Tonight. Ce soir. I confess. Je confess. That Jesus died for me. Que Jésus est mort pour moi. He shed his blood for me. Il a versé son sang pour moi. And he resurrected for me. For tonight Jesus. A partir d'aujourd'hui Jésus. I open up my heart for you. Je t'ouvre mon coeur. Come into my life. Entre dans ma vie. Be the lord of my life. Sois le seigneur de ma vie. Be my saviour. Et sois mon sauveur. Thank you father. Merci papa. For tonight. A partir de ce soir. I am accepted. Je suis accepté. I am born again. Je suis né de nouveau. I am saved. Je suis sauvé. Satan. Concernant ma vie. Get lost. Éloigne-toi de moi. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. And amen. Amen. Félicitations. Congratulations. Please just come out. I want to release a sealed prayer upon you now. S'il vous plait venez à l'hôtel. Tous ceux qui ont levé la main. Et je mettrai une prière sur vos provis. I want to see the prayer now. J'aimerais se laisser cette prière. Venez à l'hôtel. With the power of backing this commission. Et la puissance qui soutient cette commission. Come over. Come over. Venez s'il vous plait venez. Que Dieu vous bénisse. Yes, yes. L'église continue à célébrer Jésus pendant qu'il arrive. Célébrer Jésus. Leave your seat. Célébrer Jésus. Don't be the last or move. Venez s'il vous plait. Don't be the last or move. Be fast, be fast. Soyez rapides et venez. Be fast, be fast. Venez rapidement s'il vous plait. Vous serez accepté pour l'aide du Saint-Esprit. Tonight, tonight, tonight. Ce soir. Your identity is changing. Votre destinée va changer. Et le ciel prend le contrôle de vos vies. Satan is losing it completely. Satan a perdu le contrôle de vos vies. Partout où vous êtes venus. Partout où vous êtes venus. Partout où vous êtes venus ce soir. J'aimerais mettre un son sur vos vies. Merci papa. Non, 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 précieux de Jésus. Félicitations. Cessez d'écrire s'il vous plait. Vous continuerez après. Arrêtez d'écrire s'il vous plait. Que Dieu vous bénisse pour le pas que vous venez de poser. Il y a plusieurs années nous avons fait le même pas. Et aujourd'hui nous continuons à aller de force en force. C'est pourquoi je décrète sur vos vies. La grâce qui repose sur mon père. La porte sur cette commission. Qui le rend encore plus fort chaque jour. Cette grâce repose sur vous à partir de ce soir. Vous n'abandonnerez plus jamais la foi. Et le diable ne vous saisira plus jamais. Allez mener une vie de victorieux. Non, non, non de Jésus Christ. Vous êtes bénis. Non, non, non de Jésus. Félicitations. J'ai d'autres informations pour vous. Mais voulez-vous suivre les amis du Royaume. Ils vous conduiront s'il vous plait. Suivez-les s'il vous plait. Hallelujah. Amen. Nous sommes sur le point de prendre part à la communion. Jésus a dit je ne vous laisserai pas sans consolateur. Il sera toujours là pour être votre aide. Dites à ma père. Alors que je prends part à la table de la communion. la même grâce qui agissait dans le ministère terrestre de Jésus. Je me connecte à cette grâce dans le nom de Jésus. à ma Père au nom de Jésus-Christ alors que je prends part à la table de la communion le sang de Jésus et le corps de Jésus la même grâce qui agissait dans le ministère intérêt de Jésus je me connecte à cette grâce je me connecte à cette grâce merci Père merci Seigneur d'avoir renouvelé la grâce dans ma vie dans le nom précieux de Jésus la table est déclarée béni et sanctifiée pour ce moment il devient le sang de Jésus et le corps de Jésus la même grâce la même force la même anointing qui était à l'oeuvre dans la vie de Jésus repose sur vous maintenant dans le nom de Jésus Amen asseyez-vous s'il vous plaît après avoir pris la communion sautez sur vos pieds pour célébrer votre victoire ensemble louons le Seigneur il est vivant ensemble louons le Seigneur et le cas de Jésus